Éco-Jogging, qui n'est plus une association à présenter, est très active et engagée sur la question environnementale de façon pragmatique, concrète et humaine. De façon pragmatique, l'association Éco-Jogging a eu à collecter plusieurs tonnes de déchets depuis sa création par Félix Tagua. Cette collecte s'est faite par la mobilisation de la population autour d'une activité sportive simple, le jogging. Debout et vaillant, des hommes, des femmes et des enfants, avec deux jambes et deux bras valides, sont prêts à débarrasser les différents lieux de vie de déchets plastiques qui les polluent. Leur seul objectif, peut-être enfui et non pas exprimé, est de redorer le blason de leur pays, lui donner un éclat, une lumière, une beauté. Togo chérit l'or de l'humanité. Concrètement, par le cri de guerre, on y va ! Félix Tagua a lancé plusieurs appels à la population qui n'a pas hésité à répondre. Du Togo, secret a émis des échos dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des États-Unis. Ce n'est pas banal. Pourquoi l'écho résonne-t-il aussi loin ? La raison est simple. Il y a du sens. Il y a du sens à ce que, d'un agréable saint, les gens découvrent qu'ils ne sont pas que des individus passifs, mais qu'ils peuvent, par chacune de leurs contributions, œuvrer à la protection de l'environnement. Ils se sentent citoyens. Ils se sentent concernés. À ce moment-là, ils sont eux-mêmes des acteurs. L'adrénaline monte pour que la ville soit propre. Par ailleurs, la combinaison de l'activité du jogging avec celle du ramassage des déchets participe non seulement au bien-être de l'individu, mais également à sa conscientisation et à son éducation. C'est ce que fait l'association éco-jogging. C'est à partir de ce moment que la valeur humaine d'éco-jogging trouve toute son ascension. En effet, l'impact considérable de l'activité sportive sur la santé humaine n'est plus avanté. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler quelques-uns de ses avantages. Le sport permet de renforcer le cœur et de réguler la tension. Autrement dit, il améliore le système cardiovasculaire puisqu'il optimise la circulation sanguine. Quelques conseils avisés des médecins d'Atapamé ne sauraient démentir cette vérité universellement admise. Le sport permet au cœur de battre normalement. Et lorsque le cœur bat au rythme des tambours mélodieux et ancestraux d'Atapamé, c'est la vie qui jaillit des différentes âmes de cette localité. Ce cœur battant à nouveau fera vibrer dans chaque habitant de cette ville la passion, le désir. Et l'amour pour la propreté, pour la beauté et surtout pour son maintien durable. En dehors du cœur, le sport permet de maintenir la force musculaire et d'accroître le capital osseux, d'augmenter la capacité pulmonaire, d'accélérer la perte de poids tout en prévenant les problèmes articulaires. La liste est bien longue, mais ce qui nous intéresse le plus n'est-il pas l'humain dans sa plénitude. Il est prouvé que le bien-être dont il est question en matière sportive se reflète sur la sensation de plaisir générée par la sécrétion d'hormones. Plus on en fait, plus on en a envie. Cette envie n'est que saine puisque la pratique régulière du sport permet même d'améliorer les facultés intellectuelles, d'éliminer le stress et de développer la confiance en soi. C'est de ce dernier ingrédient que la population d'Atapamé a besoin. Elle a besoin d'avoir confiance en son potentiel humain et en sa capacité à donner de l'éclat à son lieu de vie et à son berceau chéri. Sur le plan social, le lien entre le sport et l'éducation est une évidence. Le sport inculque des valeurs telles que la politesse, la discipline, le respect, la sincérité, la modestie, le courage, le contrôle de soi et l'amitié notamment. Chacun de ces mots porte tout son sens. Par la politesse et le respect, l'on pourrait lire le respect des règles de salubrité. Par la discipline, chaque habitant ancrera dans ses habitudes les bons gestes qui lui auront été apprises plus jeunes ou lors des sensibilisations. Dans la sincérité et la modestie réside la reconnaissance de la générosité de mère nature et dans sa protection telle que l'ont fait nos ancêtres auparavant. Le courage et le contrôle de soi génèrent une forme de résilience qui est à long terme devant les comportements futurs. Et enfin l'amitié qui voudrait que le souci de l'autre soit aussi le nôtre, que sa santé nous préoccupe et que la conscience de la moindre dégradation du lieu de vie pouvant être source de maladies et de fragilité pour son ami est alarmant. Nul ne le voudrait. Globalement, le sport est tout simplement une école de vie. Une école de vie où l'on apprend également à tisser des liens sociaux. Par le sport, l'on cultive l'esprit de partage, l'estime de soi, la reconnaissance de son appartenance humaine à un ensemble commun. Voilà pourquoi, ayant entendu le cri de la rivière Ikei, Ekojogin est prêt à pousser son cri de guerre, à mobiliser les filles et les fils de la vie d'Atapamé. Seuls artisans de leur bonheur ainsi que de leur avenir, tels que le déclame l'hymne national du Togo, les citoyens peuvent s'incarner. Mais tout ceci ne saurait être possible sans le concours des autorités locales. Les grosses sueurs, des graisses qui brûlent, des pas lourds qui tamponnent la terre, ne permettront pas de faire jaillir cette splendeur si une aide technique n'est pas fournie à Ekojogin. Ce sont les matériels et quelques personnels qui donneront le ton à ce grand geste crucial. Parce que la région des sept collines le mérite, les ressources ne sauront lui faire défaut. Elle sera la première, et le poumon de cette explosion, le coloré. Ekojogin sollicite donc la possibilité d'un partenariat avec la mairie d'Atapamé afin que ce projet prenne vie, corps, âme et esprit. Et puis, c'est parti pour la mairie d'Atapamé